Question orale. Oral questions, the Honourable Leader of the Opposition. L'Honorable chef de l'opposition. Les documents publiés aujourd'hui montrent que le Conseil de direction de la Banque du Canada s'inquiète de créer des fausses attentes par rapport au taux d'intérêt. La ministre des Finances a créé ces fausses espoires quand elle a dit il y a deux mois qu'on avait gagné sur l'inflation. Mais depuis ce temps-là, l'inflation a augmenté de 43 %, c'est plus élevé ici qu'aux États-Unis, et ça pourrait forcer une autre hausse dans les taux d'intérêt sur les Canadiens qui sont les plus endettés parmi le G7. Est-ce qu'ils vont finalement éliminer leurs déficits inflationnistes pour qu'on puisse réduire les taux d'intérêt et sauver les maisons des Canadiens? Bravo! L'Honorable ministre de l'Innovation. Monsieur le Président, nous n'allons prendre aucune leçon de la part de ces conservateurs. La dernière fois que le chef conservateur a donné des conseils aux Canadiens, il leur a conseillé d'acheter de la crypto-monnaie. Les Canadiens n'accepteront pas les conseils de ce chef. Aujourd'hui, nous avons présenté un projet de loi pour nous attaquer au coût de la vie ici au pays et pour aborder les problèmes de logement. Les Canadiens savent qu'on est là pour les appuyer et nous nous battrons pour eux à chaque fois. Eh bien, quand le chat est parti, les souris dansent. Combien d'autres vont faire une audition pour le travail du premier ministre? Bon, ils ne seront pas là pendant longtemps de toute façon. Entre-temps, le gouvernement a contribué à créer une crise et les déficits inflationnistes qu'ils ont créés signifient que l'inflation grimpe plus rapidement ici qu'aux États-Unis. La ministre des Finances avait dit que l'inflation était vaincue. Quand vont-ils cesser leurs dépenses pour que les Canadiens puissent se chauffer, se loger et manger? La présidente du Conseil du Trésor. Eh bien, contrairement à l'autre côté, notre gouvernement a un plan pour appuyer les Canadiens. Nous aidons 11 millions de Canadiens avec leur habillé sur l'épicerie. Nous aidons des millions de Canadiens avec la prestation pour travailleurs. Nous aidons 6 millions de Canadiens grâce à l'indexation de la sécurité de la vieillesse. Contrairement aux conservateurs, notre gouvernement a un plan et à chaque étape, nous allons nous concentrer sur les Canadiens et sur leurs besoins pendant ces temps économiques. Le chef de l'opposition. Eh bien, on dirait d'après les ablaudissements que le député de Shawinigan a plus de chances de gagner. Malheureusement, le Canada est chef de file en matière d'inflation par rapport aux États-Unis et le conseil de direction de la Banque du Canada a exprimé des préoccupations comme quoi on donnait de faux espoirs quant à l'inflation. Et d'après son dernier rapport, on voit que la Banque pourrait augmenter encore les taux d'intérêt pour les Canadiens qui sont les plus endettés du G7. Le gouvernement va-t-il réduire ces déficits inflationnistes avant que les taux n'augmentent encore? L'honorable ministre, le chef conservateur fait de bonnes blagues, mais quand il est question de l'économie, c'est différent. Les conservateurs devraient plutôt se pencher sur notre bilan. Nous avons aujourd'hui présenté un projet de loi qui aura un incident sur la vie des Canadiens. Voilà ce à quoi s'attendent les Canadiens. Ils ne veulent pas qu'on fasse des blagues ici en Chambre. Ils s'attendent à ce qu'on travaille pour eux. Aujourd'hui, nous avons présenté un projet de loi qui fera une différence pour eux. J'encourage tous les députés à la Chambre à travailler avec nous pour mettre en place ces mesures importantes pour les Canadiens et pour qu'on puisse les aider pendant qu'ils en ont besoin. Le chef de l'opposition. Oui, je fais des blagues de temps en temps, M. le Président, mais ce gouvernement et son plan économique, c'est ça la vraie blague, parce qu'ils nous ont offert le pire taux d'inflation depuis 40 ans. Ils ont doublé les loyers, doublé les versements hypothécaires, doublé les mises de fonds pour les Canadiens qui veulent acheter une maison. Les Torrentois doivent économiser pendant 25 ans pour une mise de fonds. Vont-ils renverser leur politique inflationniste désastreuse pour que les Canadiens puissent se loger, se chauffer et manger? L'honorable ministre du Logement. C'est fascinant, M. le Président, puisque son plan pour le logement ne fait que rafistoler quelques mesures. Mais nous sommes bien conscients de l'urgence de la situation. Nous avons pris des mesures pour éliminer la TPS sur la construction des logements. Et lui, il veut la remettre en place pour les résidences, pour la classe moyenne. Il menace de réduire des programmes qui changent la façon dont les villes pourront construire des logements. Nous allons présenter des politiques qui changent les choses plutôt que de simplement présenter de faux semblants. L'honorable chef de l'opposition. Eh bien, selon mon plan sur la TPS, on n'aura pas de réduction pour les penthouses à des millions de dollars. Nous voulons que les logements à louer soient abordables pour que les gens puissent les payer. Les libéraux dans leur limousine veulent aider les gens qui achètent des penthouses. Son programme, avec 4 milliards de dollars, n'a pas permis de construire une seule résidence. Et pourquoi est-ce qu'ils ne laissent pas leur place pour qu'on puisse régler les choses? L'honorable ministre du Logement. Si l'honorable député se préoccupe de la construction de logements abordables, il devrait parler à ceux qui les souhaitent. Eux nous ont demandé d'éliminer complètement la TPS pour la construction de logements. Eux, lui, il veut réduire le fonds d'accélérateur pour le logement qui aide les municipalités à les construire ces logements. Il devrait retourner voir son consultant en image et lui dire pour qu'il sache qu'il doit continuer à porter ses lunettes. Je veux rappeler aux deux côtés que dépasser les bornes, ça ne va pas. Et j'entends des choses des deux côtés. Alors pensez-y quand vous posez une question ou quand vous répondez à une question. Le député de Belleuil-Chambly. Le ministre responsable du Logement a admis qu'il comptait imposer des conditions au Québec pour le transfert des 900 millions de dollars qui doivent être remis à Québec pour la construction de logements sociaux. Pourtant, le logement social n'est pas de sa juridiction. Est-ce qu'il dit aux gens en détresse qui sont potentiellement incapables de payer leurs loyers ou qui sont menacés de glisser dans l'itinérance qu'ils sont les otages de la volonté de centralisation des libéraux? Bravo! L'honorable ministre du Logement. Monsieur le Président, j'apprécie les questions. Juste hier soir, j'ai eu une conversation avec mon homologue du Québec, ministre Desrenceaux. C'est une conversation productive et positive. Nous travaillons ensemble avec le Québec pour établir des programmes pour soutenir les personnes qui ont besoin d'un logement plus abordable. Nous allons continuer de travailler avec les provinces, avec nos partenaires dans différents niveaux de gouvernement pour établir des programmes qui aideront les plus vulnérables, y compris au Québec. On perd du temps pendant que des gens souffrent, monsieur le Président. Pauvreté, logement, itinérance. On connaît les solutions. On est capables de financer le logement social. On est capables d'aider les aînés qui ont de la misère à arriver avec l'augmentation du coût de la vie. Pendant ce temps-là, monsieur le Président, les pétrolières font des profits de 200 milliards de dollars l'année dernière, mais on n'a pas d'argent pour le logement social. On n'a pas d'argent pour les aînés. Monsieur le Président, est-ce que les libéraux ont le même niveau de compassion que les conservateurs? L'honorable ministre des Ressources naturelles. Comme j'ai dit hier, nous avons éliminé les subventions d'énergie fossile, mais nous travaillons avec tous les secteurs de l'économie, inclus le secteur du pétrole, pour assurer que l'économie que nous avançons doit être propre, mais aussi doit créer les bonnes emplois pour les Canadiens. L'honorable député de Rosemont, la Petite-Patrie. Monsieur le Président, la crise du logement est le résultat des coupures libérales et conservatrices dans les programmes de logement social et de coopérative d'habitation. Et là, on apprend que l'abolition de la TPS sur la construction de logements ne contient aucune définition de logement abordable. C'est juste ridicule, insultant même. Sur quelle planète vivent les libéraux? Le logement est un droit fondamental. C'est la vie des gens qui est en jeu. Est-ce que les libéraux sont prêts à mettre les gens avant le profit et construire 2 millions de logements sociaux et de coopératives? L'honorable ministre. Monsieur le Président, je veux remercier mon collègue pour sa question, mais j'aimerais lui rappeler que pour la première fois, le gouvernement fédéral a adopté non seulement une stratégie nationale de logement, mais pour la première fois a nommé un commissaire défenseur du droit au logement. Parce que de ce côté de la Chambre, on considère que tout Québécois et Québécoises a droit à un logement. Et c'est pour ça qu'on a fait des investissements historiques avec le Québec pour donner un toit à tous les Québécois et Québécoises. Merci, Monsieur le Président. L'honorable député de London-Fenshire, les libéraux ont finalement écouté le NPD, déposé un programme pour le logement et éliminent la TPS pour la construction de nouveaux logements. Les libéraux et les conservateurs ont passé 30 ans à créer cette crise de logement et des gens, dans ma circonscription, se font évincer et les grands entrepreneurs, eux, sont de plus en plus cupides. Le gouvernement va-t-il voler encore des idées au NPD? Va-t-il annoncer un fonds d'acquisition de logement pour que les gens puissent garder leur toit s'ils vivent dans des coopératives, par exemple? Le ministre du Logement. Je remercie la députée pour sa question et je sais qu'elle sait que nous avons fait des annonces à London. J'ai rencontré des intervenants qui font du très bon travail sur le terrain pour éviter que des gens tombent dans l'itinérance sous le leadership du maire. Nous investissons des millions de dollars et cela permettra de changer la façon dont les logements sont construits à London. Des milliers de logements viendront grossir le parc de logements et les gens pourront profiter de la vie dans cette communauté à London. Nous sommes fiers de ce travail, le chef de l'opposition. Après avoir doublé les coûts du logement au pays, le premier ministre pensait pouvoir nommer quelqu'un qui allait régler ce gâchis. Il était en charge de l'immigration alors que des réfugiés se retrouvent dans la rue, alors que des étudiants étrangers se retrouvent victimes de traite de personnes. Il dit que moi j'ai besoin de lunettes. C'est le même ministre qui a perdu un million de dossiers. Il a perdu la trace d'un million de personnes au pays. Enfin, comment est-ce qu'on fait pour perdre un million de personnes avec ou sans lunettes? L'honorable ministre de l'immigration. Je veux dire aux députés de Spadina-Fort York d'être prêts au cas où on est à la fin de la liste. Le ministre. Monsieur le Président, on voit bien à quel point le chef conservateur n'a pas beaucoup de carapaces. Les étudiants étrangers sont importants pour notre pays. C'est l'avenir de notre pays. On ne peut pas les laisser tomber. Bien sûr, il faut travailler avec les provinces pour veiller à ce qu'ils puissent trouver de bons logements. Mais ne faisons pas de cet enjeu un enjeu partisan. L'honorable chef de l'opposition. La question était comment on fait pour perdre un million de personnes. Le premier ministre, lui, change tout son conseil des ministres. Et bon, on aurait pu penser qu'il aurait pu prêter attention aux députés d'Ariamont quand il a fait des changements. Et celui qui l'a mis en charge du logement est le même qui a perdu un million de personnes. Celui qui sera inscrit au livre des records Guinness pour avoir perdu le plus grand nombre de personnes de l'histoire du monde. Comment a-t-il pu choisir cette personne pour la mettre en place du logement? L'honorable leader du gouvernement à la Chambre. Monsieur le Président, bon, les conservateurs nous pointent du doigt, mais nous allons nous concentrer sur les Canadiens. Le chef de l'opposition s'en remet aux attaques personnelles, mais nous, nous allons appuyer les Canadiens dans leur vie. Que ce soit les aider pendant la COVID ou les aider à cause de l'inflation. Maintenant, nous allons continuer d'être présents pour les Canadiens. J'ai du mal à entendre l'honorable ministre. Bon, voyons si on peut trouver quelqu'un. Monsieur le député de Spadina, Fort York, posez votre question. On verra si les autres se calment. Monsieur le Président, le 9 juin, j'ai demandé au gouvernement s'ils étaient au courant d'un processus de traitement de visa semblable à l'apartheid à l'ambassade de l'Afrique du Sud. J'ai rencontré récemment le haut-commissionnaire à Pretoria. Et qui dois-je croire maintenant à propos de ces questions de racisme? Un rapport de la commission des réfugiés ou le haut-commissionnaire? L'honorable ministre de l'Immigration. Eh bien, nos institutions sont susceptibles au racisme systémique. On ne peut pas le nier, mais j'ai demandé à ma sous-ministre de travailler avec cette équipe pour que l'on puisse aborder la question du racisme systémique. En ce qui concerne l'immigration de l'Afrique du Sud, on peut améliorer les statistiques, mais oui, il faut parler de race au pays. L'honorable député de Regina Capelle, après huit ans avec son premier ministre, eh bien, il est clair qu'il n'en vaut pas le coup. Les déficits font grimper l'inflation, même la ministre des Finances le sait. Il y a un an, elle a dit qu'elle ne voulait pas mettre de l'huile sur le feu de l'inflation. Qu'a-t-elle fait? Eh bien, elle a pris une canisse d'huile et elle a tout répandu sur ce feu de l'inflation. Et donc, maintenant, les taux d'intérêt ont augmenté, les versements hypothécaires des Canadiens ont augmenté, ceux-ci vont peut-être perdre leur toit. Alors, quand vont-ils renverser les choses pour que les Canadiens puissent garder leur maison? L'honorable secrétaire parlementaire. Monsieur le Président, ce que j'ai entendu de la part des Canadiens, ce que les députés du gouvernement ont entendu de la part des Canadiens, c'est qu'eux veulent des loyers plus bas, des prêts à l'épicerie plus bas. Et c'est ce que nous allons faire par le tranchement des mesures introduites aujourd'hui. Nous allons notamment éliminer la TPS sur la construction de logements locatifs pour en construire plus rapidement. Le projet de loi renforcera les lois sur la concurrence. Pour améliorer les prix, nous nous concentrons sur les besoins des Canadiens et nous réagissons en conséquence. Que font les conservateurs? L'honorable député de Regina Capelle. Le problème, c'est que les dépenses inflationnistes font partir en fumée. Tous les avantages que cela pourrait provoquer, tous les avantages de leur programme sont envolés en fumée à cause de l'inflation. John Manley a dit que c'est un peu comme conduire une voiture avec un pied sur l'accélérateur et un pied sur le frein en même temps. Ce n'est pas bien quand on conduit une voiture, ce n'est pas bien pour donner des orientations à l'économie. Les gens ont du mal à se nourrir. Quand vont-ils mettre fin au déficit inflationniste pour que les Canadiens puissent garder leur toit? L'honorable ministre, on peut parler d'abord d'habilité. Cette semaine, des dépôts de 619 $ ont été faits pour les ménages canadiens et celles-ci pourront s'en servir pour des fournitures scolaires, par exemple. L'allocation canadienne pour enfants a permis de sortir des milliers et des milliers d'enfants de la pauvreté. Nous allons continuer de faire tout en notre possible pour aider les familles canadiennes. Monsieur le Président, ce matin, on apprend dans les médias que les Québécois sont les plus touchés par l'inflation au Canada. L'inflation sur le logement est en hausse de 16,7 %, le coût de l'intérêt hypothécaire a explosé de 37 % et l'essence de 51,5 %. Le Premier ministre semble déterminer à aggraver la situation en continuant ses dépenses inflationnistes et en augmentant la taxe sur l'essence. Le Premier ministre va-t-il abandonner ses politiques inflationnistes pour donner du répit aux Québécois et éviter une autre hausse des paiements hypothécaires? Bravo! L'honorable secrétaire parlementaire. Merci, Monsieur le Président. Et je comprends pourquoi les conservateurs ont de la misère à connecter avec les Québécois. C'est parce que leur politique d'austérité, ça passe pas auprès des Québécois, Monsieur le Président. Ce qu'ils veulent faire, c'est couper dans l'assurance-emploi. Ce qu'ils veulent faire, c'est couper dans les pensions de nos aînés. Ce qu'ils veulent faire, c'est couper dans les subventions pour la garde d'enfants. Ces 6 milliards de dollars, Monsieur le Président, qu'on a envoyés à Québec pour la garde d'enfants et les conservateurs veulent couper ça également. L'honorable député de Charlebourg-Haute-Saint-Charles. Monsieur le Président, c'est du gros n'importe quoi, comme on dit chez nous dans Charlebourg-Haute-Saint-Charles, où les gens comprennent que d'être libéral, c'est un petit peu tout croche. Bloc Québécois, les libéraux, savent que la taxe carbone augmente les coûts des produits qui contribuent à l'inflation. Les bloquistes se prétendent les adultes dans la pièce. Mais savent-ils aussi que ce sont les enfants des Québécois qui devront payer la facture? On le constate encore aujourd'hui dans les médias, ça coûte très cher voter bloc. Est-ce que le Premier ministre peut confirmer qu'il n'a pas l'intention d'écouter le bloc et qu'il renoncera à augmenter radicalement la taxe sur l'essence? C'est l'honorable ministre de l'Innovation. Monsieur le Président, j'ai énormément de respect pour mon collègue de Charlebourg-Haute-Saint-Charles. Et justement, il parlait des médias aujourd'hui. Je suis sûr qu'il a vu qu'on a déposé la loi modifiant la taxe d'assises et la loi sur la concurrence, qui va faire trois choses pour les gens de chez eux, Monsieur le Président. D'abord, on va s'attaquer à la concurrence au pays. La première réforme depuis des décennies qui va amener moins de consolidation, plus de compétition et des prix plus bas. Deuxièmement, on va réduire la TPS sur le logement. Et troisièmement, on va faire une extension des prêts pour les petites entreprises. Monsieur le Président, quand il y a une nouvelle, il devrait y avoir l'entièreté des nouvelles, parce que ça, ça va aider les gens de Charlebourg-Haute-Saint-Charles-Haute-Québec. Le député d'Avignon-Lamiti ce matin de Matapédia. Monsieur le Président, le premier ministre aurait sans doute été mieux accueilli au Congrès mondial du pétrole en Alberta qu'il ne l'a été au sommet sur l'ambition climatique à New York. La vice-secrétaire générale des Nations Unies l'a d'ailleurs présenté, pour ce qu'il est, l'un des leaders mondiaux de l'expansion des énergies fossiles. Si le Québec est présenté comme un héros dans la lutte au changement climatique, le Canada, lui, est présenté comme un zéro, un hypocrite climatique. Quand ce gouvernement va-t-il commencer à prendre au sérieux la crise climatique? L'honorable secrétaire parlementaire. Merci, Monsieur le Président, et je remercie ma collègue pour les questions. Nous voyons les effets de changement climatique partout au pays, et nous avons que nous devons en faire plus. J'en profite pour souligner une annonce importante que le ministre a faite hier au sujet des émissions de matins. Le Canada dépassera son objectif de réduction des émissions de matins du secteur pétrolier d'ici 2030. Nous réduisons la pollution et créons un bon emploi dans une économie propre. Merci, Monsieur le Président. L'honorable député d'Avignon, l'amitié ce matin de Matapédia. Monsieur le Président, le ministre de l'Environnement, Monsieur Bé du Nord en personne, a trouvé le moyen d'être le seul à New York à dévaloriser les politiques environnementales du Québec. Il faut le faire. Si le gouvernement avait mis autant d'argent dans la lutte au changement climatique qu'il en a mis dans Trans Mountain, on pourrait peut-être croire qu'ils sont sérieux, mais franchement, qu'ils commencent par planter leurs arbres avant de planter le Québec, qui, lui, est sérieux en matière climatique. Quand ce gouvernement va-t-il commencer à faire partie de la solution au lieu du problème en matière de lutte au changement climatique? L'honorable ministre du patrimoine canadien. Monsieur le Président, la réalité, c'est que le gouvernement du Canada a réussi à diminuer de 62 mégatonnes des émissions de gaz à effet de serre depuis 2019, ce qui correspond au quart de l'objectif qu'on s'est donné pour 2030. Alors, oui, on a encore du chemin à faire, on a encore du travail à faire, on va le faire en partenariat avec le Québec, avec les provinces, avec les territoires. On va atteindre nos objectifs, Monsieur le Président, parce qu'on est déterminés à assurer un meilleur avenir pour nos enfants. Merci. Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a prévenu les dirigeants mondiaux, l'humanité est aux portes de l'enfer. Et les grands promoteurs de pétrole comme le Canada, eh bien, ils sont installés à la billetterie à se faire de l'argent. On a souvent parlé d'environnement pour les générations à venir, mais c'est fini, ce temps-là. Les feux de forêt, les inondations, les canicules marines, la biodiversité qui en prend un coup, c'est maintenant. On le voit à tous les jours dans le monde. Il faut donc un coup de barre maintenant. Qu'attend le gouvernement pour prendre la crise climatique au sérieux? L'honorable secrétaire parlementaire au ministre de l'Environnement. Merci, M. le Président. Et encore, je remercie ma collègue pour les questions. Nous éliminons les subventions inefficaces au cumbre stable fossile et incorrigent les investissements gouvernementaux intelligents qui peuvent accroître la compétitivité du Canada. Nous avons aussi annoncé dans le budget 2023 notre plan pour une économie propre de 120 milliards de dollars pour faire croître l'économie propre du Canada et créer des emplois bien remunerés. Merci, M. le Président. L'honorable député de Killona Lake Country. M. le Président, dans une entrevue à un couple de l'anglais en Colombie-Britannique, ils ont dit que leur versement hypothécaire avait augmenté de 2 700 $ par mois pour atteindre 6 300 $ par mois. La ministre des Finances libérales essaie de convaincre les Canadiens du fait que son plan pour juguler l'inflation fonctionne, mais ça ne fonctionne pas. Après 8 ans, les dépenses du gouvernement NPD libéral ont fait pression sur l'inflation, ce qui a fait augmenter les coûts des intérêts sur les hypothèques de 31 %. Le Premier ministre n'en vaut pas le coup. Quand le Premier ministre va-t-il cesser ses dépenses inflationnistes pour que les Canadiens puissent garder leur maison? L'honorable ministre du Logement, je partage les préoccupations de ma collègue, puisque les familles souffrent réellement partout au pays. Mais l'inflation mondiale découle de la guerre en Ukraine, des changements climatiques et d'autres facteurs mondiaux. Nous allons aider les Canadiens pendant ces temps difficiles et nous les aiderons avec le coût du logement la semaine dernière. Nous avons mis en place une initiative pour éliminer la TPS sur la construction des logements locatifs, ce qui permettra de grossir le parc de logements. J'espère que les conservateurs se joindront à nous pour mettre en place cette mesure. L'honorable député de Kelowna Lake Country. Eh bien, ce qui est grave, c'est que les Canadiens se préoccupent de perdre leur maison et les libéraux n'assument pas leurs responsabilités. L'ancien ministre John Manley a dit que les déficits du gouvernement NPD libéral, c'est comme appuyer sur l'accélérateur de l'inflation et ça force la Banque du Canada à appuyer sur les freins, ce qui entraîne des taux d'intérêt plus élevés. C'est comme conduire une voiture, c'est pas la bonne façon de contrôler les orientations de l'économie après huit ans. Les Canadiens perdent espoir et ils souffrent. Le gouvernement NPD libéral va-t-il cesser ses dépenses inflationnistes pour que les Canadiens puissent garder leur maison? L'honorable secrétaire parlementaire, je suis d'accord avec ma collègue. Les Canadiens souffrent. C'est pourquoi je ne comprends pas pourquoi les Canadiens ne veulent pas aider les Canadiens. Le projet de loi déposé aujourd'hui permettra de construire davantage d'habitations pour les Canadiens partout au pays, ce qui permettra de réduire les loyers, réduire les prêts hypothécaires pour tous. Le projet de loi permettra de renforcer la loi sur la concurrence et ainsi les prix à l'épicerie pourront diminuer. J'espère que les conservateurs vont appuyer le projet de loi. Vont-ils le faire? L'honorable député de Berry-Innisfield, la semaine dernière, j'ai rencontré Don, un aîné dans ma circonscription. Il m'a dit que quand il renouvellera son prêt hypothécaire, il n'aura plus que 600 $ par mois du montant de sa retraite à cause des taux d'intérêt qui ont augmenté. Selon la SCHL, 24 % des gens avec des hypothèques ont du mal à faire leur versement mensuel et les choses vont de mal en pire. Le premier ministre n'en vaut pas le coup. Le premier ministre va-t-il cesser ses dépenses inflationnistes pour que les Canadiens puissent garder leur maison? L'honorable ministre, eh bien, une des premières choses que l'on peut faire pour aider les aînés, c'est de faire en sorte qu'ils reçoivent la sécurité de la vieillesse dès 65 ans et non 67 ans. Nous avons augmenté la sécurité de la vieillesse et des millions d'aînés en profitent. Nous avons sorti des milliers d'aînés de la pauvreté. Nous allons continuer d'agir. Monsieur le Président, cette semaine, alors que les incendies continuent de brûler dans le nord-ouest de la Colombie-Britannique, le premier ministre est à l'ONU, où il est critiqué pour ne pas avoir réussi à freiner l'expansion des combustibles fossiles. Les PDG des sociétés pétrolières et gazières les plus riches du Canada nous disent qu'ils vont continuer à faire ce qu'ils font de mieux, profiter et polluer. Le ministre peut-il s'engager à plafonner les émissions de pétrole et de gaz? Où est le plafonnement des émissions? Le ministre des Ressources naturelles. Merci, Monsieur le Président. D'abord, j'aimerais dire que le Canada est reconnu par ses partenariats internationaux comme ayant un des plans les plus ambitieux au monde. Mais nous agissons de façon à faire la promotion de l'économie alors que nous traversons cette transition. Nous avons mis en place des mesures. Nous avons réglementé la réduction du méthane. Nous avons instauré la tarification du carbone. Nous allons de l'avant avec des réductions de 75 % du méthane d'ici à 2030. Pour ce qui est du plafonnement, ça va faire partie du processus alors que nous continuons les consultations avec le secteur et les intervenants. Merci, Monsieur le Président. Ce gouvernement a oublié les personnes handicapées qui ont enduré une augmentation des prix du logement cet été et une augmentation des prix à l'épicerie. Ces gens sont déjà deux fois plus susceptibles de vivre en deçà du seuil de la pauvreté. Le gouvernement n'offre pas un soutien suffisant. Les Canadiens handicapés ne peuvent pas payer leurs factures. Ce ne sont pas des articles de luxe. On parle de besoins de base. Le gouvernement va-t-il finalement créer un fonds d'urgence, fonds que demande la communauté depuis longtemps? L'adoption du projet de loi C-22 a été un jalon important dans notre engagement de créer un Canada plus inclusif. C'est grâce au travail acharné de la communauté des personnes handicapées que nous avons cette prestation. Nous allons réduire la pauvreté chez les Canadiens. M. le Président, dans l'esprit de la générosité, nous allons continuer d'engager la communauté pour concevoir la prestation. Nous allons bien faire les choses et la communauté se sentira entendue. Le député de King's Hands, M. le Président, cette semaine, nous avons abordé le projet de loi C-49 en modifiant les accords atlantiques. Il s'agit d'une mesure législative cruciale pour l'avenir énergétique du pays. La mesure est soutenue par les gouvernements de Terre-Neuve-et-Labrador et de la Nouvelle-Écosse, les communautés autochtones, les entreprises et l'industrie de l'énergie propre. Un parti s'est prononcé contre, c'est le Parti conservateur. Le ministre peut-il nous éclairer sur les conversations qu'il a eues avec les premiers ministres conservateurs-progressistes, Houston et Fury, sur l'importance de ce projet de loi? L'honorable ministre. M. le Président, je remercie le collègue de King's Hands d'avoir soulevé cette question. Je le remercie aussi de son leadership en matière d'énergie au Canada atlantique. Ce projet de loi a le soutien des premiers ministres de Terre-Neuve-et-Labrador et de la Nouvelle-Écosse. Cette mesure a du sens pour le Canada atlantique. En ne soutenant pas cette loi, les conservateurs nuisent aux bons emplois pour les Canadiens de l'Atlantique, les investissements dans nos communautés et l'action climatique. Donc, M. le Président, nous ne sommes pas du tout surpris. Le député de Kamloops-Tantin, Caribou. Il n'y a que 736 délinquants dangereux au Canada. On parle des pires délinquants, des gens comme Paul Bernardo, des pédophiles, des récidivistes. Les plus violents obtiennent cette désignation au Canada. Les prisons à sécurité minimale n'ont généralement pas de clôture. Les gens peuvent simplement partir. Pourtant, 57 de ces délinquants dangereux étaient en sécurité minimale l'année dernière. Que va faire le ministre pour remédier à cette situation afin que les délinquants dangereux ne puissent pas simplement s'en aller? Le ministre de la Sécurité publique. M. le Président, quand on parle de questions si importantes que la sécurité publique, il ne faut pas dire aux Canadiens que des délinquants dangereux simplement partent des délinquants des pénitentiaires fédéraux. Mon collègue sait que ce n'est pas le cas. On parle des infractions les plus graves dans notre système de correction. Notre gouvernement fait tout le nécessaire pour assurer la sécurité des Canadiens. Nous veillons à ce que ces délinquants dangereux purgent leur peine de façon appropriée. Le député de Kamloops, Thompson-Karibou. Dites-le aux centaines de victimes de ces 57 délinquants dangereux en sécurité minimale, surtout à un moment où les crimes violents, sexuels contre les enfants ont augmenté de 126 %. Le gouvernement dort au gaz en matière d'inflation, en matière de crimes et maintenant en matière de sécurité publique. Le gouvernement ne vaut pas le coût financier. Il ne vaut pas le coût en matière de sécurité après huit ans. Quand le gouvernement va-t-il se réveiller? L'honorable ministre. Monsieur le Président, simplement parce que notre collègue répète les mêmes choses, ça ne veut pas dire que c'est vrai. Notre gouvernement n'a jamais dormi au gaz en matière de sécurité publique. Lorsqu'il est question d'investir dans la frontière, les services de police, on renverse les compressions du gouvernement Harper. Monsieur le Président, notre gouvernement s'est engagé à tout faire en son pouvoir pour la sécurité des Canadiens. Nous avons un système correctionnel qui est fort et robuste. Bon, il commence à y avoir beaucoup de bruit. Je ne veux pas avoir nommé des gens. Et je suis certain que le député de Kildon & St. Paul va vouloir entendre la réponse à sa question. La députée de Kildon & St. Paul. Monsieur le Président, en mai, le violeur en série meurtrier de jeune fille Paul Bernardo a été transféré d'une prison en sécurité maximale à une prison en sécurité moyenne. Et les Canadiens, avec raison, étaient scandalisés. Mais après deux mois en poste, le nouveau ministre de la Sécurité publique n'a pas réussi à remettre Bernardo dans une prison en sécurité maximale. Pire, de nouvelles données nous indiquent que des centaines de délinquants dangereux, les pires et les plus violents criminels au Canada, se trouvent dans des prisons en sécurité moyenne et même en sécurité minimale. Le ministre a le pouvoir de déplacer Bernardo et d'autres comme lui en sécurité maximale. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait, Monsieur le Président? Le ministre de la Sécurité publique. Monsieur le Président, encore une fois, simplement parce que nos amis de l'autre côté répètent quelque chose, ça ne veut pas dire que c'est vrai. Monsieur le Président, ma responsabilité, c'est de veiller à ce que les services correctionnels respectent la loi et les règlements. Il faut traiter les délinquants avec le niveau approprié de sécurité. La décision de transférer des détenus d'une institution à une autre relève des autorités compétentes à Services correctionnels Canada. Monsieur le Président, notre gouvernement va continuer à tout faire pour tenir ses délinquants dangereux responsables. La députée de Côte d'Ouen Saint-Paul. Monsieur le Président, le ministre ne peut pas se soustraire à ses responsabilités envers les Canadiens. Il est de son devoir de s'assurer que les tueurs reçoivent le traitement qu'ils méritent et que leurs victimes obtiennent justice. Le paragraphe 6 de la loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition lui permet d'émettre des directives concernant les délinquants dangereux comme Paul Bernardo. Alors soyons clairs, le ministre a le pouvoir de remettre Bernardo dans un établissement de sécurité maximale dès aujourd'hui. Mais pourtant, il choisit de ne pas le faire. Pourquoi? L'honorable ministre, monsieur le Président, notre gouvernement a choisi d'investir dans tous les instruments nécessaires pour assurer la sécurité de nos communautés. Nous investissons dans les services correctionnels du Canada, justement pour faire en sorte que les criminels dangereux purgent leur peine dans les établissements appropriés. Et nous investissons dans les services à la frontière, chose que les conservateurs n'ont pas faite. Nous voulons garder les armes illégales à l'extérieur du pays. Monsieur le Président, notre gouvernement va continuer à soutenir les victimes. Le gouvernement va continuer à faire en sorte que nous ayons un système de justice robuste qui traite tout le monde avec le niveau de sécurité approprié. Le député de Beaupart-Limoilou. Monsieur le Président, des photos ont fait le tour des réseaux sociaux de Québec cet été. Pas des photos de vacances ni de bonheur en famille, mais bien des photos de l'état pitoyable du pont de Québec. Depuis 2015, les libéraux promettent de le restaurer. Trois élections, trois ministres des Transports plus tard. Tout ce qui a progressé, c'est de la rouille. Il y a un an, le maire Bruno Marchand disait en point de presse, il est temps que ça arrête de niaiser. Monsieur le Président, le ministre peut-il nous indiquer quand ça va arrêter de niaiser? L'honorable ministre des Transports. Monsieur le Président, le pont de Québec est un lien absolument essentiel pour la Ville. Ça joue un rôle extrêmement important. On a dit qu'on irait de l'avant avec le projet. On discute avec le CN, les discussions vont très bien. En parallèle, on discute avec le gouvernement du Québec. On a tenu l'engagement, Monsieur le Président, de réaliser le projet et on va le faire. Le député de Beauport, Limoilou. Monsieur le Président, je cite encore le maire de Québec. On est toujours dans les négociations pour savoir qui aura la propriété, qui s'occupera de l'entretien et de la structure. Ça me désole et ça me décourage. Monsieur le Président, toute la région est découragée après huit ans de promesses libérales brisées. Là, le nouveau ministre des Transports, c'est aussi le lieutenant du Québec. Il parle au nom de tous les libéraux fédéraux du Québec. Il ne doit pas abandonner Québec comme ses prédécesseurs l'ont fait. Alors, quand va-t-il annoncer des résultats? Honorable ministre. Monsieur le Président, ce n'est pas parce que le Bloc québécois est découragé que les jeunes Québec sont découragés. Les jeunes Québec sont beaucoup plus résilients que le Bloc québécois. Ils font confiance aussi au gouvernement qui est en discussion avec le CN, qui est en discussion avec le gouvernement du Québec. J'ai moi-même eu une rencontre la semaine dernière, une rencontre privée avec le maire Marchand, qui est content des avancées du projet de loi. Et il sait très bien qu'on va livrer parce qu'on va livrer. Bravo. Le député de Mission Masquee, Fraser Canyon. Monsieur le Président, après huit ans de gouvernement néo-démocrate libéral, les Canadiens connaissent une inflation record. Et les banques alimentaires ne peuvent pas répondre à la demande. Tiff Maclum convient que la taxe de Trudeau fait augmenter l'inflation. Dans le cas des oignons, le coût augmenté de 69 %. Alors, on n'a pas à se demander pourquoi la Banque alimentaire d'Ottawa voit son recours augmenter de 258 %. La question est la suivante. Le premier ministre annulera-t-il l'augmentation de la taxe sur le carbone afin que les étudiants puissent se nourrir? Avant de continuer, je suis certain que tout le monde le sait, mais j'aimerais vous rappeler que lorsqu'on parle de quelqu'un en chambre, il faut les nommer par leur titre ou leur circonscription, non pas par leur nom. Je sais qu'on a eu une pause pour l'été, mais un petit rappel pour que ça ne se reproduise pas. Le secrétaire parlementaire. Merci, M. le Président. Un gouvernement doit avoir un plan pour l'abordabilité et les changements climatiques. On apprend que les conservateurs n'ont pas de plan. Cet été, les libéraux étaient dans les circonscriptions. Des conservateurs comme le député de Cameron-Colchester, le député de Nouveau-Brunswick-Sud-Ouest et d'autres mangeaient du château brillant avec des lobbyistes milliardaires qui nient l'existence des changements climatiques. Notre incitatif climatique remet de l'argent dans les poches de 8 familles canadiennes sur 10. Le député de Mégantic-Lérable. Le député de Mégantic-Lérable rapporte aujourd'hui que les Québécois sont les plus touchés au pays par l'inflation. Merci à la coalition libérale bloquiste pour des hausses de taxes radicales. C'est de plus en plus difficile de mettre du beurre sur son pain avec une hausse du coût de 36 % du prix du beurre. Les céréales du déjeuner coûtent 32 % plus cher. Et la viande rouge du souper a grimpé de 30 %. Les libéraux, après huit ans, surtaxent tout. Pas surprenant que les assiettes soient de plus en plus vides, comme les poches des Québécois. Est-ce que le premier ministre libéral et ses partenaires bloquistes vont abandonner leur idée d'imposer une deuxième taxe carbone sur le dos des Québécois? L'honorable ministre de l'Innovation. M. le Président, c'est surprenant d'entendre un collègue présenter les faits comme ceux-là parce qu'il devrait plutôt parler qu'aujourd'hui, le gouvernement a introduit une loi qui va réformer la loi sur la concurrence au pays, M. le Président. On veut moins de consolidation, plus de compétition, comme ça on va avoir des prix plus bas. C'est comme ça qu'on y arrive, M. le Président. C'est désolant d'entendre les questions de mon collègue plutôt que d'informer les Canadiens et les Canadiennes à la maison qu'aujourd'hui, le gouvernement libéral, le caucus libéral, a déposé un projet de loi historique pour aider les Canadiens dans un moment comme celui-là. L'honorable député de Mégantic-Lérable. Je vais informer les Canadiens et les Québécois d'une autre révélation troublante dans le journal d'aujourd'hui. C'est dans les régions du Québec que le coût de la vie augmente le plus rapidement. Pourquoi? Parce qu'imaginez-vous, M. le Président, qu'en région, on a besoin d'une ou peut-être même de deux autos par famille pour travailler, pour vivre. Et qu'est-ce qui coûte le plus cher? Évidemment, l'essence, la cible principale de la Coalition pour des hausses de taxes radicales libérales bloquistes. Ça coûte encore plus cher, votez bloc, quand on revient en région, M. le Président. Est-ce que le premier ministre et le chef du Bloc vont abandonner leur idée irresponsable d'augmenter radicalement le coût de l'essence? Oui ou non? L'honorable ministre des Ressources naturelles. Merci, M. le Président. Peut-être que l'honorable membre ne sait pas que le prix sur la pollution au Québec, c'est quelque chose qui est mis en place par le gouvernement du Québec. Mais on doit avoir un plan pour combattre le changement climatique. C'est quelque chose qui est très important pour nos enfants et nos petits-enfants. Mais on doit aussi avoir un plan pour abordabilité et pour une économie qui va être très forte dans un avenir à faible émise. Nous avons tous. M. le Président, au cours de l'été, de nombreux résidents de ma circonscription de Dorval-Lachine-Lassalle m'ont fait partager leurs inquiétudes au sujet de l'augmentation du coût de la vie. Et, M. le Président, je partage leurs préoccupations. Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie pourra-t-il informer la Chambre des mesures prises par notre gouvernement pour rendre la vie plus abordable? Merci beaucoup. Honorable ministre de l'Innovation. D'abord, j'aimerais remercier ma collègue pour sa question parce qu'elle a parlé du cœur, elle a exprimé le sentiment des Canadiens et Canadiennes. M. le Président, c'est exactement ce qu'on a fait après avoir convoqué les grands de l'épicerie à Ottawa pour leur exprimer la frustration de millions de Canadiens et Canadiennes. Nous avons déposé aujourd'hui au gouvernement libéral un projet de loi historique, M. le Président, pour s'attaquer à l'inflation, pour s'attaquer à l'abordinabilité. M. le Président, nous allons réformer la loi sur la concurrence qui devait être faite depuis les dernières décennies. Nous allons donner de nouveaux pouvoirs au directeur de la compétition. Nous allons éminer les fusions qui iraient à l'encontre de la compétition. Et troisièmement, nous allons nous attaquer aux ententes qui préviennent les petites épiceries de s'installer à travers. Le député de South Shore, Saint-Margaret. La taxe sur le carbone fait augmenter le prix de l'épicerie. Les étudiants doivent choisir entre manger le repas de la banque alimentaire pour dîner ou pour souper. Il y a dix ans, on ne faisait que servir des grignotises supplémentaires. Après huit ans, le premier ministre n'en vaut pas le coup. Le premier ministre va-t-il cesser de forcer les étudiants à fréquenter les banques alimentaires et va-t-il supprimer sa taxe inflationniste sur le carbone? Le secrétaire parlementaire. M. le Président, à partir de septembre 2022, la situation a été difficile. Dans nos régions, nous avons eu des incendies, des inondations. Ça a coûté cher en argent et ça a aussi coûté des vies. Mais, M. le Président, ce qu'on dit en cette Chambre, en matière d'environnement, en matière d'emploi au Canada atlantique, les conservateurs ne font que manipuler la réalité. Le député de Caribou, Prince George. M. le Président, après huit années de ce premier ministre et de ses impôts, le Canadien reconnaît ce qui n'en vaut pas le coup. Sa taxe sur le carbone fait augmenter le prix de tout. Il ne comprend pas que si vous imposez des taxes aux agriculteurs et aux camionneurs, ultimement, ce sont les Canadiens qui en paient le prix. Les pommes de terre, les oignons ont augmenté de plus de 70 %. Le premier ministre va-t-il écouter les Canadiens et mettre fin à cette taxe afin que les Canadiens puissent se nourrir? Le ministre des Ressources naturelles. M. le Président, d'abord, je dirais que nous sommes au courant de la question de l'abordabilité. C'est pourquoi huit familles canadiennes sur dix reçoivent plus en taxe sur le carbone qu'elles ne déboursent. D'après moi, il est inconcevable que le député de l'autre côté et son parti n'aient pas de plan pour régler la question des changements climatiques compte tenu de ce qu'on a vu avec les feux de forêt dans le nord de la Colombie-Britannique. C'est vraiment honteux qu'il n'ait pas abordé la question des changements climatiques. C'est honteux pour l'avenir de cette planète. Le député de Portneuf, Jacques Cartier. Monsieur le Président, j'aimerais dire au nouveau petit gars de Shawinigan que je lis le journal. Et un matin, c'est au Québec que l'inflation fait le plus de mal au portefeuille. C'est sur la première page du journal de Québec. Et la taxe du carbone est une des causes de cette hausse. Qui supporte cette augmentation? Le Bloc québécois. La taxe libérale bloquiste fait très mal aux Québécois. Pire, le Bloc veut que ce gouvernement l'augmente radicalement encore plus. Ça va radicalement coûter plus cher, voter Bloc québécois. Est-ce que le premier ministre va rejeter la demande du Bloc d'augmenter la taxe de carbone sur le dos des Québécois? Excellent, Joël. Sur le plan climatique, il nous a mis en retard sur la lutte au changement climatique. Et savez-vous quoi? Le Bloc, de toute façon, n'a pas pu les empêcher de sabrer les règles au niveau de l'environnement. Ce que les Québécois savent, c'est que le coût des changements climatiques, avec les impacts des tempêtes qu'on a connus, des feux de forêt, est beaucoup plus élevé que le prix sur la pollution et que de rendre pollué gratuit à nouveau ferait une terrible erreur pour les générations futures, M. le Président. Le député de New Market Aurora. M. le Président, nous savons que les Canadiens sont aux prises avec le coût de la vie, mais aussi que les réductions des frais de garde d'enfants les aident à faire face à la situation. Dans ma circonscription de New Market Aurora, plus de 3 200 enfants sont inscrits à ce programme. Et je sais que l'effet est positif pour les familles. Le ministre de la Famille des Enfants du Développement social peut-il dire à cette Chambre quelles sont les prochaines étapes pour la mise en œuvre de ce plan? La ministre des Familles. M. le Président, mon collègue a raison, de nombreuses familles ont de la difficulté en ce moment. Et nous savons à quel point les garderies sont importantes pour les familles. C'est exactement pourquoi nous mettons en place un système national. À New Market Aurora et partout en Ontario, des familles récentent la baisse de coût de 50 %. Ces familles épargnent déjà des centaines de dollars à chaque mois. Nous avons déjà annoncé 50 000 nouvelles places. Nous en annoncerons 200 000 autres. Merci. Le député de Nanaimo, Lady Smith. M. le Président, les produits de santé naturelle doivent être sûrs, efficaces et correctement étiquetés. Pourtant, 80 % des Canadiens se fient à ces produits au quotidien. Toutefois, les gens ont des craintes par rapport aux changements à Santé Canada et craignent que les produits de santé soient plus chers et cela aura des répercussions sur les petites entreprises. Les libéraux peuvent-ils nous rassurer que les produits seront disponibles, abordables et bien réglementés? Le ministre de la Santé, merci, M. le Président. Évidemment, il est très important que les Canadiens sachent que les produits de santé naturelle sont sécuritaires. Plus de 700 cas ont été signalés l'année dernière. Il y a eu des effets indésirables qui ont, dans certains cas, mené à l'hospitalisation. Il faut donc que ces produits soient sécuritaires pour les Canadiens. Nous devons aussi avoir un programme juste pour les petites et moyennes entreprises pour qu'elles ne soient pas... pour qu'elles n'aient pas d'effets négatifs. Sous-titrage Société Radio-Canada ...